On s'attendait, malheureusement on s'y attendait, Carlos Alberto Parera a changé ses plans puisqu'il a titularisé Gilberto Silva. Deux fois de suite, la même équipe. Oui, celle-là vous la connaissez, c'est celle qui a débuté contre l'Espagne, celle qui a procuré une énorme joie au public et à tout le football français. C'était le repéré, il a dit. L'objectif c'est de jouer contre le Portugal en demi-finale mercredi prochain à Munich. Zidane a le pied sur le ballon, il se sort, superbement avec passement de jambes, aïe, 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 petit Ronaldinho toujours. Les coups francs et les coups francs, ils nous font peur avec Julinho dans le coin. Julinho est parti, la frappe, elle est débiée. Corner, arrive le corner de Zidane, Dida sort, Ribery là. Et Henri là qui s'était un peu replié, qui a servi de pied au veau et qui a été victime d'une faute. C'est parti pour Zinedine, Zidane qui choisit la cage de Dida. Tiens vous me direz Jean-Michel, si Lucio... Zidane à la lutte avec Kakar, oh quel festival, quel festival. Autre chance de gagner le match. Oh et encore ce double contact pour servir à Vidal. Il s'entre bien ! Et Roberto Carlos... ...d'expérience, il se brise. ...tout le temps on sent que c'est l'offre. ...dépuis le début des huitièmes et des quarts. La distance réglementaire est respectée, c'est Zidane qui frappe ! Oui Zidane, la conduite de balle, l'écrible ! Et la petite passe qui va bien pour un Patrick Vieira qui est venu à autant ! Oh la grosse faute ! Oh la grosse faute ! Non, il n'est pas dernier déconneur. Non, il n'est pas dernier déconneur. Il n'est pas... M. Médina Quentin Leroux. M. Médina Quentin Leroux était remarquablement placé. Et je... Mais il avait déjà un carton à l'année précédente. Zidane ne jouera pas une éventuelle demi-finale. Il avait pris Carton contre le Ghana. Il vient de prendre Carton contre la France. Le Cam. Thierry Henry qui s'élance, qui frappe. Il est contré par le mur. Il réclame une main. Il l'a eue. Il l'a eue la main. Et là, ça se rapproche. Devinez où est la balle. C'est parti pour Zidane. C'est renvoyé par le mur. C'est la mi-temps. 0 à 0 entre le Brésil et la France. C'est rien. Voilà, continuez. Gardez cette occupation du terrain, cette puissance physique. C'est vous dire si cette défense française est imperméable. Et là, c'est Joan qui est sanctionné. De Zidou qui frappe. C'est parti pour ce coup. Oh ! Thierry. 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 Thierry qui a décroisé sa tête. Thierry Henry. Il va falloir se retourner. L'intalonnable. Que c'était bien. Que c'était bien. Et encore Patrick Vira. Encore Patrick Vira qui était là. Mais tout le monde en a profité. Thierry Henry. Thierry Henry. Thierry Henry. Thierry Henry. Il a trouvé la sortie. Le centre devant. Il a failli se la mettre. Oh oui. Il a failli se la mettre. Et Zizou était vraiment à 30 centimètres. Il a failli se la mettre. Regardez Joan. Il l'a vu. Il l'a senti à Ribéry. Ribéry. La bonne sortie de Dida. Brésil est blanc. Ah oui. Le Brésil joue en blanc ce soir. Maloula. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo les passements de jambes. Il passe en revue la défense. Française. Il cherche le coup franc. Et c'est Thuram qui va prendre un carton. Il n'y avait coup franc là-dessus. Alors pas du tout. Il l'a touché. Mais Thuram a pris son cas. Lui aussi concentré sur la position de Barthez. Sur le ballon. Zéroberto. Et pas loin. Frappe de Ronaldinho. C'est au-dessus. Au-dessus. Oh, peut-être. Oh, peut-être que l'on tient le bon bout. Peut-être que l'on tient le bon bout. On a un gros bout de la ficelle. On n'a pas... Et c'est fini. Et c'est fini. L'Equid de France est en premier final de la Coupe du Monde. Après avoir éliminé le Brésil. Qui nous parle de retraite. Qui n'a plus le droit de partir à la retraite.